m oméraman dans son premier gameplay sur launch sur black ops avec je joue avec le galile avec fantôme et visée solide je m'en rappelle plus de l'autre alors ce gameplay a été filmé avec un hdp verre par un youtubeur extraordinaire qui est super sympa si je ne sais pas pour les achats chine tu vois les édits d'enfinement avec son hdp verre pour vous filmer des gameplays si vous abonnez à sa chaîne vous le mettez dans votre petit box mais il y a un peu super mergé en ce moment après le fait de remissage de mettre dans la description de sa chaîne n'inquiétez pas on va se concentrer sur le gameplay voilà j'en ai mis vachement vite là mon défi c'était de faire mon défi c'était de faire 30 kills sans mourir en mêlée mais à la base c'était pas mon objectif c'était de jouer juste en visée solide pro et je voulais pas la match sur youtube à la base mais je me suis aperçu que je faisais un très bon score et c'était de faire comme monsieur le B12 de faire 30 kills d'affilée sans mourir en mêlée générale avec l'arme qu'on voulait sans atout meurtrier mais j'ai mis la frappe de Napalm mais j'ai rien tué avec normalement alors y'a aucun problème alors voilà on est sur lunch et vous allez voir si le défi est réussi ou pas comme le sur le B12 alors là y'a un double j'explose tranquillement et pendant cette partie je vois là un nombre d'armes impressionnant on voulait pas s'ils jouent à la CAU et j'ai pas mon nom j'ai pas mon nom j'ai de la chance j'ai de la chance je vais l'enclencher dans un moment voilà et là je vais tuer facilement en fait je jouais en visée solide pro pour voir comment ça enfin si c'était vraiment efficace comme monsieur B12 lui disait car je ne me servais jamais que c'était tout je dois à ce nul je sais pas pourquoi ils s'en servent mais en fait c'est vachement efficace t'as pas besoin de visée tu peux tirer de loin en l'énoscopant c'est vraiment pratique bon là je les aligne vite et je vais pas camper je peux pas appeler ça du campage parce que je vais être tactique en fait avec mon R771 je sais directement l'oussé c'est tellement facile alors que je faisais des petits allers-retours sans camper mais je traversais toute la map et j'ai eu un nombre de la chance mais j'avais le cul bordé de nuit comme on aurait pu le dire depuis le début là ils ont su que j'étais là et j'avais rejoint un copain qui s'appelle types 34 vous verrez que je lui tuais un nombre de fois mais extraordinaire quoi c'est... c'est ouf le nombre de fois qu'il lui tuait c'est impressionnant bon là je suis à la KU là j'en putain je m'étais fait attaquer par le gaz nova de quelqu'un et voilà c'est bon normalement j'ai fait une color correction vous me dites dans la destruction si c'est bien là j'en tue un enfin dans lui j'ai eu du mal lui là je vais faire semblant de le contourner j'en putain en même temps dans le front le passage puis le front sur triangle parce qu'il est en baroude et là je sais qu'il va arriver bam en mode visée solide quoi alors voilà j'ai ma propre de Napalm encore j'ai fait pas mise j'ai pas réussi à le buter même si j'ai explosé ça clément à l'instant ah bah voilà je joue avec pirate alors là je le bute en visée solide comme d'hab et j'ai mis très longtemps pour faire ce rendu vidéo parce que mon ordi n'est pas assez puissant je me changerai à Noël parce que... et on m'a envoyé le... Petronissa m'a envoyé le... le fichier vidéo et mon ordi n'arrivait même pas à lire même là il saccade quand je le commente en ce moment même et là voilà je le vois je suis à 28 titres là je suis en butin je suis à 29 et là à cause d'un connard je suis désolé de l'expression de... de baroudonneur qui m'a bloqué j'étais à 29-0 et bon là j'ai essayé de me suicider mais je me suis foiré parce que... j'ai voulu me suicider j'ai envoyé la grenade et j'ai envoyé ma frappe et je voulais faire la killcam au sniper tranquillement donc pour moi c'est un 31 bien mérité et voilà là j'ai fait tout pour me faire tuer et là j'ai pris le sniper et tranquillement je vois un gars et... boum... Bon c'était Omeraman dans son dernier commentaire et je vous dis ciao et à la prochaine